et salut à tous c'est sweeps on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo dragon et ça fait un bon moment les amis que je n'avais pas fait de vidéo étant donné que j'étais parti en vacances comme beaucoup d'entre vous et aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu mais là qu'est ce qui se passe rentré septembre énorme mise à jour nouvelle île plus de bois de poissons et dragons pour beurk bon c'est un peu de la pub mensongère je vais vous expliquer pourquoi on a plein d'autres choses mais d'abord on va se regarder le petit listing comme je fais d'habitude de la mise à jour on est parti tout de suite la toute dernière édition du livre des dragons est sortie nouveauté la volée des dragons collecte tous les membres de la volée pour obtenir des récompenses spéciales ouais je vous en parle après deux nouvelles îles apparaissent pour élever de nouveaux dragons et construire de nouveaux bâtiments vikings le hangar est amélioré pour une meilleure gestion de tes grandes collections c'est désormais à toi d'accomplir les tâches de gueule fort ah bah d'accord mais la tranquillité de beurk gagne de généreuses récompenses et évasion a été réduite évasion qui était je crois bagarreur maintenant enfin partir sur le jeu et là les gens il ya beaucoup 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 de choses à parler donc par rapport à la dernière fois aussi j'ai avancé mais bon ça j'ai pas assez avancé pour proposer un autre contenu mais d'abord on va parler du livre des dragons qui clairement est magnifique donc si vous hésitez toujours à faire la mise à jour bah faites là en plus ça vaut le coup si vous avez perdu un peu à foi en ce jeu bah faites la mise à jour ça va retrouver un peu du la motivation donc ce qui est bien dans ce livre des dragons c'est que on a tous les dragons vous n'avez pas besoin d'aller sur wiki maintenant vous pouvez directement voir là tous les dragons que vous aimerez avoir que vous avez déjà donc ceux qui sont ceux qui sont donc en transparence ceux que vous n'avez pas bien sûr et ceux que vous avez ben ils sont là on voit leurs couleurs et tout enfin voilà je vais pas te faire dessin quand même t'as compris donc voilà on a tous les dragons on a des dragons qui ne sont pas encore là par exemple des dragons de la nouvelle série donc d'ailleurs dites moi ce que vous avez pensé de la nouvelle série enfin de la nouvelle saison pardon sur netflix si vous suivez si vous suivez pas je vous conseille de suivre si vous avez pas d'abonnement netflix bah mdr streaming mais bon c'est pas bien attention c'est pas bien et mais en tout cas je vous conseille énormément de regarder cette saison il ya plein de nouveaux dragons plein de rebondissements surtout à la fin donc ça va dans le coup donc je vais pas voilà tout vous passez vous le ferez vous même mais moi personnellement il ya un petit dragon qui me plairait bien je voudrais juste vous le montrer assez vite alors assez vite assez vite assez vite alors on a la nouvelle première au cas où alors je vais vous montrer comment comment ça donne en fait vous cliquez dessus vous avez maintenant tout qui est affiché comme ça vous savez que par exemple on peut les avoir dans les paquets de cartes paquets de cartes payants mdr et on la description souvent les serpents très colorés sont par nature les plus mortels et ce pied de tonnerre vivace n'échappe pas la règle il s'attaque avec un large ventail de pouvoir redoutable à grou grou on voit que 22 000,5 ouh il est abusé il est un peu broken lui et il est broken donc si vous pouvez l'avoir vous avez le meilleur dragon ramasseur de bois de poissons clairement et de fer c'est pas mal donc regardez si vous descendez aussi à droite vous avez aussi le petit descriptif de la race par rapport aux défenses défenses que je ferai une vidéo bientôt puisque je me suis dit qu'il manquait quand même à faire une petite vidéo sur défense et si c'était si intéressant que ça à faire sa défense ps c'est pas intéressant voilà donc je vous montre juste ce qui me plaisait bien là où est ce qu'il est j'ai tout montré c'est bête mais bon bon écoutez c'est tant pis donc là au moins on peut filtrer avec des filtres donc on a le possédé non possédé donc ça c'est plus intéressant si vous voulez voir s'il y a un dragon qui les intéresse vous allez dans le non possédé puis vous mettez le grappin dessus vous vous dites bon la prochaine fois que j'y arrive hop je le chope donc voilà après vous allez mêler paquet de cartes exploration bla 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 pour ceux qui cherchent le dragon cherchait c'était la sentinelle voilà donc par rapport à la série donc là le livre des dragons est juste sublime vous avez tout tout est trié etc 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 et c'est plus ou moins la même chose avec le hangar donc maintenant vous avez une petite petite icône qui bouge du hangar vous cliquez dessus vous faites ouvrir et donc là bon vous avez ça comme ça c'est plutôt cool mais regardez le descriptif à gauche vous avez une petite languette on va dire une petite languette allez vous avez donc la race ce corps catastrophique le type donc une premium titan le surnom donc moi c'est cristaux d'eau le niveau bla 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 etc donc voilà c'est plutôt pas mal là le classement de première n'a pas changé j'espère d'ailleurs que le hangar ils pourront l'agrandir sans payer avec bérine parce que c'est un peu chiant voilà sinon donc vraiment ça c'est les gros avantages du livre dragon c'est je trouve super à peu besoin sur le wiki c'est parfait moi je sais déjà que j'aimerais bien choper fil étoile vous regarderez de votre propre livre des dragons c'est qui et la sentinelle vous verrez aussi pas dans votre propre livre des dragons c'est qui en par rapport donc au alors attendez on va regarder donc là on voit qu'il ya des nouvelles îles donc ça c'est plutôt cool donc on va aller voir ça tout de suite on a aussi donc les missions de golf or donc les devoirs du jour à port des primes donc c'est une mission toutes les 12 heures vous expliquerait pourquoi et ce que ça vaut et donc le livre de dragons actualisé on va juste faire un petit truc par rapport au livre des dragons très très vite c'est que il ya quelque chose que je ne peux pas vous montrer malheureusement enfin je l'ai fait malheureusement seul oh là là pas bien mais en gros je sais pas si vous avez vu mais vous avez donc là un petit 1 au dessus de courte mou il ya marqué garde d'honneur de fracas 4 sur 7 d'accord donc en gros si je vous explique ils ont regroupé des dragons ok donc là par exemple sur les 7 dragons j'en ai 4 et en gros le but c'est un but un clairement c'est c'est un but c'est un objectif c'est de terminer ces groupes et qu'est ce que ça vous permet d'avoir de terminer ces groupes ça vous permet d'avoir une petite récompense juste ici là vous voyez le paquet voilà en haut à droite le petit récompense et ben en fait ce petit récompense tout simplement un sachet de ressources alors personnellement moi j'en ai ouvert un seul je sais pas si ça donne des dragons mais techniquement c'était des ressources donc voilà donc c'est plutôt intéressant moi ce que je vous conseille c'est que si vous avez un un hangar petit comme le mien bon je dois améliorer quand même deux fois donc c'est pas si dégueu non plus vous ramassez les dragons vous ramassez les dragons vous faites l'objectif et vous supprimez les rares si vous les jouez pas bien sûr mais les rares au moins vous pourrez retrouver alors que les uniques les exclusifs c'est pas souvent donc voilà c'est un peu dommage on va donc parler des nouvelles îles et là attention vous êtes déçu choqué déçu mdr vous êtes plutôt déçu donc les nouvelles îles comme vous le voyez elles sont juste ici donc voilà il y en a une il y en a deux et et donc ces nouvelles îles quatre même une deux trois quatre assez beaucoup il y en a quatre et donc c'est vous de nouvelles îles en fait elle vous permet donc d'avoir trois nouveaux trucs de poissons donc là vous voyez la petite hutte et donc trois nouveaux trucs de bois et vous voyez la petite cabane et là attention choqué déçu alors pour l'instant je sais en tout cas je sais que c'est comme ça après on verra bien mais c'est malheureusement payant voilà débloque cette expansion pour obtenir plus de place pour tes perchoirs à dragons voilà pourquoi j'économise des runes parce que là je suis un peu déçu si j'avais su j'aurais économisé plus les runes mais c'est vrai que c'est plus intéressant alors le truc que je me dis c'est que c'est 3400 pour celle là j'aimerais en 4000 celle là 5000 celle là 6000 on verra bien mais j'aimerais bien qu'ils débloquent ça dans l'histoire ça serait plutôt intéressant comme les autres îles quoi parce que bon je trouve ça un peu dégueulasse pour ceux qui aimeraient ramasser un peu plus de bois et de poissons on verra bien il ya eu des leaks en plus comme quoi apparemment on allait avoir un nouveau haut niveau c'est peut-être le niveau 138 ou 131 avec peut-être une augmentation des trucs alors je sais pas c'est une grosse mise à jour mais j'ai l'impression qu'elle est pas finie leur mise à jour donc on verra bien en dernier petit truc en avant dernier mais bon celui-là il compte pas trop on a donc les missions de guelphore comme je vous parlais et là juste avant en fait de record j'ai terminé ma mission de guelphore j'ai ouvert le paquet je suis dégoûté désolé mais j'avais des bugs des bugs record je n'ai pas pu vous montrer donc en fait vous voyez qu'il ya trois missions donc là récupérer 10 objets dans des sacs d'exploration la technique personnellement que je vous donne c'est d'envoyer croque-mou chercher du cauchemar monstreux c'est à dire 30 secondes vous mettez trois paquets ça vous vaut deux runes voilà c'est la technique et chaque objet en fait c'est genre sac sachet ces objets c'est des sachets donc c'est la technique vous faites ça en même pas deux minutes participer à 10 mêlées bon bah c'est le multi et gagner 8 clés c'est les défenses de burke donc à l'intérieur en fait vous quand vous avez fait le petit truc vous récupérez 15 runes si vous avez fait la deuxième mission récupérer 15 runes etc etc et à la fin vous débloquez donc le paquet de guelphore qui vous donne des ressources je l'ai fait deux fois c'est des ressources c'est peu de ressources ça vaut le coup mais bon trahiarder pas non plus parce que c'est chiant quoi par exemple faire 10 mêlées c'est plutôt chiant au niveau du multi à rien je vais juste récupérer ce paquet en live oh mon dieu ohlala trop de trop de swag voilà surtout que j'ai eu un grenouvant tout à l'heure donc ça c'est pas très intéressant j'aurais pas quelque chose d'intéressant par rapport au bagarre non au gantlet je sais plus comment ils appelaient ça pour l'évasion l'évasion a été beaucoup plus fin elle est beaucoup plus courte que celle de la dernière fois et mais vous gagnez moins de choses c'est pas très intéressant donc moi j'en suis arrêté à ce niveau là j'ai commencé l'autre je n'ai pas terminé mais celui-là je l'ai fait et là je suis bloqué clairement j'étais trop bas level et c'est très dur parce qu'il ya plus trois phases maintenant c'est cinq phases et peut-être si je sais pas et à la fin j'ai l'impression qu'on gagne un oeuf des crevasses ça m'intéresse pas je m'en fous en fait c'est limite juste les 81 qui m'intéresse mais bon vous me direz ce que ce que vous avez moi j'ai pas eu de paquet de paquet genre vous savez de paquets premium et c'est classique donc malheureusement voilà voilà au niveau des pièces d'odin donc pour ceux qui s'intéressent les paquets classiques maintenant offre en premium parce que bon on est tous intéressés par les premières l'effroi silencieux donc très bon dragon on a aussi le sénant des vents très bon dragon et le glaceur de crevasse très bon dragon pour le paquet or vous allez même juste avec le magmadon pour ceux qui connaissent le magmadon qui est un gros dragon de lave qui bouffe de la lave bon appétit donc écoutez sur ce je pense que c'est fini mais attendez c'est pas beau ça on vient de d'avoir les nouveaux trucs alors d'accord il ya un gros bug magnifique merci 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 dragon donc c'est un magnifique bug on a attrapelons et crochemettes qui sont des dragons invisibles wow merci bon vous verrez ça quand ça sera patché parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu un bug mais mais bon tant pis tant pis et donc oui je fais juste un bref tour sur mes dragons donc juste les petites nouveautés voilà vous avez donc un un volchmar en premium après j'ai récupéré un incognito en premium donc c'était avec l'autre gantelet j'y vais le gantelet mais qui a trop joué à league of legends l'autre gantelet vous savez donc ce qui est l'évasion il le change à chaque point de nom donc le petit truc à droite là que je parlais où on gagnait l'oeuvre des crevasses j'ai eu beaucoup de chance et donc j'ai eu pas mal de paquets premium et donc dedans j'ai eu deux premium donc le volchmar et l'autre bidule donc j'ai vu aussi qu'ils changeaient ils ont changé aussi certains sprites je sais pas si vous le savez c'est des petites choses que vous ne verrez pas directement mais c'est toujours bon de le savoir pour vos bases enfin vos bases là où se repose vos dragons les premium avant ne changeait pas ce n'était pas modifié quand vous les passez titan et quand vous les passiez titan fer comme je vous l'ai dit et donc là en fait ils l'ont modifié donc vous voyez que maintenant par exemple le premium a sa petite son petit comment on dit là aidez moi aidez moi à la perchoir voilà on va appeler ça un perchoir c'est eux qui ont donné le nom c'est pas très perchoir mais voilà et ils ont enfin donc maintenant le petit design titan et titan fer voilà voilà sinon il ya aussi le petit rajout juste ici où on peut donc ajouter un emplacement donc avec 1000 de runes bon c'est intéressant si vous avez beaucoup de fer à mon niveau c'est quand même dur d'en récupérer du fer mais sinon c'est intéressant quand vous avez besoin de beaucoup enfin de passer des titans enfin des dragons titans titan fer c'est compliqué parce que c'est très 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 cher mais sinon c'est plutôt intéressant donc voilà à part ça bah écoutez il n'y a pas eu grand chose il n'y a pas eu de nouvelles modifications il me semble que j'ai rien oublié si j'oublie quelque chose je vous mettrai bas dans dans la petite description et c'est enfin pas dans la description mais sur l'écran et puis écoutez bah bah voilà on va se retrouver normalement pour une prochaine vidéo donc comme je vous l'ai dit sur les défenses de burke défenses de burke qui sont pour ma foi peu intéressante et puis on verra pour d'autres vidéos il ya plein de petites vidéos qui vont arriver je savais très bien voilà on va faire un petit petit oh bah c'est lui l'attrape le long bah voilà on l'a enfin ouais c'est un secours catastrophique vert intéressant donc le hurle mort voilà ma dernière légendaire la dernière légendaire elle est pour bientôt elle est pour bientôt les amis donc bah écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous je pense qu'elle était plus complète que par exemple bah la petite description qu'on nous a fournit voilà je suis baladé dans dragon je suis un peu baladé dans le village et j'ai vu des petits trucs qu'ils ont rajouté j'ai l'impression que le jeu lag moins d'ailleurs et puis voilà si vous avez des choses à me dire sur ce que si j'ai oublié quelque chose ou quoi que ce soit dites moi en commentaire et puis surtout dites moi ce que vous avez pensé de la nouvelle saison si vous l'avez vu de dragon allez c'était swips à la prochaine portez vous bien